Même sur les toits, l'heure est au déneigement. Par précaution, certains habitants s'emploient à soulager leur charpente du poids de la neige. Et beaucoup de chalets sont devenus des igloos. La couche atteint 2,60 m dans la station, à 1800 m d'altitude. Je n'ai pas vu ça depuis une trentaine d'années, voire plus. Oui, c'est vraiment extraordinaire, c'est magnifique. En début d'après-midi, la route d'accès au hameau du Fornet est enfin rouverte. Elle était coupée depuis 48 heures à cause des risques d'avalanche. Soulagement pour les résidents du hameau qui étaient coupés du monde, bloqués dans leur muraille blanche. On a l'habitude d'avoir des réserves. Les nouveaux chalets n'ont pas cette habitude. Ils prennent leur course au jour le jour. Idarité aussi, puisque j'ai dépanné mon ami qui est arrivé juste avant que la route se coupe. On prend son mal en patience ? Oui, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Là, ça fait trois jours, on est quand même content de voir le soleil. Et de voir que la route est dégagée. Partout, les engins s'activent pour déblayer un peu les énormes monceaux de flocons. Pour pouvoir circuler ou tout simplement marcher. On essaie de l'emmener le plus loin possible pour qu'on puisse après pouvoir stocker et avoir de la place pour les suites. Des chutes qu'on peut avoir. Et ouvrir les rues ? Et ouvrir les rues, bien sûr. Un tel enneigement est devenu exceptionnel. 4 m à 2500 m d'altitude. Selon Météo France, il faut remonter à 1982, voire à 1970 pour retrouver de tels niveaux en janvier. Mais le froid est modéré. Le mentonné de jeu est instable. On est resté sur un risque de 4 sur 5 pour le risque d'avalanche. Et puis notamment pour les skieurs, puisque le domaine est quand même bien ouvert. Donc attention à la pratique du hors-piste. Pareille abondance de poudreuses, c'est le bonheur du skieur. Val d'Isère se démène pour sécuriser le domaine et ouvrir le plus grand nombre de pistes.